Il a d'autant moins sa langue dans sa poche qu'il est bilingue, Thierry Rolland. Bonjour. Par conscience professionnelle, il finira par épouser la dernière princesse du sang célibataire, Stéphane Berne. Il adore les asperges qui le lui rendent bien, Jean-Pierre Coff. Son triomphal comeback français s'apparente aux 100 jours de Napoléon, heureusement en beaucoup plus long, Jean-Pierre Coff. Alors, il faut compter avec certaines détériorations sanitaires, certains procès qu'on fait de plus en plus. Et il y a un buraliste de Rouen qui ne vend plus un paquet de cigarettes sans faire signer à l'acheteur une décharge qui commence comme ça. Je m'engage à renoncer à toute poursuite judiciaire ultérieure à l'encontre de mon buraliste s'il advenait que je contracte l'une ou plusieurs de ces maladies imputables au tabac. Oui, c'est les associations d'avocats américains qui ont mis ça au point. Les buralistes américains font pareil ? Non, non, mais ils ont lié les questions de faire un truc comme ça où les gens devront signer une décharge quand ils prendront un paquet de cigarettes. Vous fumez, mon petit Thierry ? Je ne fume plus de cigarettes. Je fume un petit cigare de temps en temps. Donc, vous êtes prudent ? Non, ce n'est pas que je suis prudent, c'est que je préfère ça. C'est moins cher ? Non, c'est plus cher, mais on prend plus son pied. De toute façon, moi, j'ai arrêté de fumer les cigarettes, ça va faire 19 ans. Quand vous avez arrêté les pratiques sexuelles ? Oui, pratiquement en même temps. Est-ce qu'il a pris le cigare comme King Kong ? Non, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a 19 ans, et c'est facile à vérifier, dans un grand hebdomadaire, qu'on peut citer, qui est Paris Match, il y avait cette semaine-là une double page couleur où il y avait l'intérieur d'un poumon fumeur et l'intérieur d'un poumon non fumeur. Et ça m'avait terrorisé. L'intérieur du poumon fumeur, c'était la surface de la Lune. Vraiment, par rapport à l'autre. Vous n'avez jamais vu un poumon d'un saumon fumé ? Ben, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ça m'avait fait peur. Ah oui, ça fait peur. Ah oui. Alors, du coup, j'ai arrêté. Et vous, Stéphane ? Non, je n'ai jamais fumé de ma vie. Non ? Et même pas un pétard. Ce n'est pas vrai. Non, jamais. Un jour, je me souviens, c'était au Festival de Cannes, il y avait quelqu'un qui me tend, ça ressemblait à un mégot. Alors, je lui ai tendu un cendrier. Il m'a dit, mais t'es con, c'est un pétard ? Je lui ai dit, ben, il est mouillé. Et puis, je lui ai dit, mais moi, je ne fume pas de ça. Et puis, en plus, je lui ai dit, c'est interdit par la loi. Je veux vraiment me passer pour le dernier débile. Non, jamais fumé. Et M. Yann ? Moi, je n'ai jamais fumé un pétard. Non, je n'ai jamais fumé un pétard, je n'ai jamais pris de coke, je n'ai jamais pris une drogue. J'ai picolé pas mal. Mais la cigarette, oui. Pas trop la cigarette, je les éteignais tout de suite. Des cigares, oui, quand ils étaient très bons. M. Coff a été un grand fumeur. Cigare, oui. On ne fume plus depuis le 11 mai. De cette année ? Oui. 81, non ? Pourquoi le 11 mai ? Pourquoi pas ? Parce qu'il faut bien commencer un jour. Mais sur prescription médicale ? Obligation médicale. Ah oui. Il est en train de chercher ce qui s'est passé le 11 mai. Je me suis dit, attends, le 11 mai, 4 août, abolition des frigidinages. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous voyez, depuis ce jour-là, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas éprouvé le besoin de fumer. Ça vous manque ? Abominablement. Est-ce que je peux me permettre de poser une question, M. Coff ? Jean-Pierre, quand on fume, on n'a plus le goût des aliments, en fait. Ça tue les aliments. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas fumer entre les plats, déjà. Non, mais je n'ai jamais fumé entre les plats. Pour moi, le plus grand dégustateur français, l'homme le plus vraiment compétent en dégustation, c'est Enrigo. Et il a toujours fumé des cochonneries, y compris des cigares hollandais, fait de papier de merde. C'est vraiment... Et c'est des hommes qui, pour moi, ont un goût et un jugement excessivement sûr. Beaucoup plus que Millot, par exemple. Mais quoi que Millot n'ait pas été... Enfin, il y a du talent dans ce domaine. Mais ça ne change rien. C'est pas... Et à quel moment ça vous manque, la cigarette ? Mais je n'ai jamais fumé de cigarette. Le cigare ? Après le petit déjeuner. Ah, vous fumiez un cigare après le petit déjeuner. Quand on rentre dans la chambre, on embrasse la dame et on pose son clope sur le cendrier. Et on peut tirer deux, trois fois comme ça pendant le... Ah, deux, trois fois, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et je le dis, j'espère que vous allez garder ça, parce que pour moi, le fait d'avoir arrêté de fumer et de me contraindre à ne pas fumer, c'est un exercice extrêmement important et totalement valorisant. C'est une assaise. Non, mais je suis fier de ne pas tomber. Et ça, c'est extrêmement important. Je me dis, parce que je pourrais très bien fumer, allumer un cigare quand je suis seul chez moi, j'emmerde tout le monde, je fume, y compris mon médecin. Pas du tout. Quand j'ai envie et très envie et que je suis seul chez moi, c'est à ce moment-là que je me valorise à mes propres yeux en disant, non, il ne faut pas et je ne fume pas et je suis fier de moi. C'est vrai que quand on a très envie et qu'on est seul, d'une façon générale, il y a des moyens pour arrêter de fumer. Tu les as données, tes cigares ? Non, justement, mon mérite, c'est que j'en ai toujours chez moi, que je les entretiens, que j'en achète encore et que j'en offre aux gens qui viennent dîner chez moi. Ça ne me viendrait même pas l'idée de dire à quelqu'un d'arrêter de fumer, ça me dérange. Un, d'abord, ça ne me dérange pas, donc je ne le dirai pas. Et deuxièmement, je ne veux plus entendre parler de ça. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est très efficace de ne plus fumer. Je me disais à quoi ça sert, c'est inutile. Et puis finalement, l'autre jour, j'étais obligé dans une maison où Reconbalusier n'avait pas encore exercé, de monter quatre étages sans ascenseur. Tu les as montées facile ? Avant, je ne pouvais pas les monter, je m'arrêtais à tous les étages, c'était épouvantable. Maintenant, je les ai montées, mais vraiment, comme qui rigole, j'ai retrouvé un certain plaisir. Et pourtant, on dit toujours, le cigare, ce n'est pas pareil que la cigarette, on n'avale pas, on fait, finalement, avaler ou pas. Tu vas reprendre le sport ? Ah mais je n'ai pas dit ça, on n'en est pas là, je ne suis pas tombé dans ce travers, bravo, je ne fume plus. Je ne vais pas te poser des tises pour qu'on arrête de fumer, vous me posez la question, je vous dis, voilà ce qui se passe, c'est tout. Un type qui veut s'arrêter de fumer chez lui, bon, après qu'il y a tous un litron, il ne retrouve plus la boîte à cigare. Je peux te dire que moi, même après dix bouteilles, je les retrouvais. Parce que je buvais et je fumais. Les deux, ne croyez pas que j'ai arrêté de boire, je ne voudrais surtout pas qu'on laisse répandre des bruits comme ça, et que tout à coup on m'amène un litre d'eau comme je suis quelque part, non. Vous buvez moins, vous buvez moins. Ah mais non, ah mais non, mais pourquoi voulez-vous que je boive moins ? Je bois meilleur. Mais non, je bois toujours aussi bon, je n'ai jamais bu mauvais. Jamais, ah je n'ai jamais bu mauvais. Je vous ai vu ici avec une bouteille d'eau minérale. Je ne vous réponds pas, mais je pourrais vous répondre, pourquoi est-ce qu'on ne boit pas, et encore on aura un petit coup de blanc, ça ne me dérangerait pas du tout. Ça dépend des heures, vous êtes marrant. Je suis plus rouge. Ah non, mais moi, tiens j'aurais dû, un jour j'apporterai un petit bout de pâté pour qu'on rigole. Oui, oui. Ah oui, j'aimerais bien avec un décembre rouge. C'est ce qui manque, franchement. Ah oui, avec du bon pain de campagne. Les temps ont changé, ce n'est plus comme dans le temps. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les rois que vous prétendez être ne mangent plus en public. C'est tout. Ah, vous vous souvenez quand on nous apportait des choses délectables ? Délectables devant vous, mesdames et messieurs. Mais parce que c'était le soir. Nous nous gobergions. Ah oui, c'est ça. Évidemment, vous n'allez pas prendre un coup de blanc comme ça. Un beau, joli verre de Chablis, vous voyez ce que je veux dire ? Ça demande du rayon, ça demande une petite terrine, ça demande un petit... Il est là, vous voyez l'heure qu'il est ? Oui, mais l'heure qu'il est, moi, j'aimerais m'en goûter, moi. Un petit prince, par exemple, fourré au chocolat. Alors, sur le plan de la santé publique, le Vatican vient de faire entendre un son de cloche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse entendre d'autre ? À propos du sida, il dit que le sida sera vaincu, non pas par l'usage des préservatifs, mais par l'abstinence sexuelle. C'est ce que je dis, une connerie par semaine. C'est comme au tiercé, ceux qui n'ont pas joué, n'ont pas gagné. C'est débile, hein ? C'est vrai que si on s'abstient, on risque rien. Si on se la coupe aussi, hein ? Mais le message, c'est quoi ? Ne faites plus l'amour. Rester seul chez vous, encore faut-il avoir les mains propres, hein ? Faut plus fumer, faut plus boire, faut plus baiser, faut plus rien. Ah oui, non, mais ça devient un peu tristounet, hein ? Ben, sa vie est pas non plus guéguée, papère, hein ? Est-ce que vous avez arrêté aussi le sexe ? Avant le tabac. Avant le tabac. Tu pourrais devenir prêtre. Non, mais le sexe... Tu bois du vin, bon, ça c'est pas contre-indiqué dans la religion catholique, apostolique et romaine. Tu baises plus, ça c'est très bien, parce que le célibat, machin, tout. Et puis, tu fumes plus, non ? Non, mais je ne baises plus, mais c'est... Attendez, mes enfants, je vous ai pas dit que je baisais plus. Tu peux très bien avoir une relation sexuelle sans pour autant baiser. Il y a des accessoires, je vous ai dit que... Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. L'émission du rire, c'est sur RTL, et on part retrouver Philippe Bouvard avec l'émission du 14 décembre 99, en compagnie de Thierry Roland, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coffre et Jean-Yann. Des nouvelles de la Russie, et qui sont pas bonnes pour Elsine, celle-là. Mais mec, c'est quand même... Vous êtes quand même incroyables. Si vous avez pas une cote, ça... Alors là, évidemment, y'a pas de plaisir. Mais merde, le plaisir est aussi ailleurs. Ah là 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 là, on en a marre. Vous le faites chier avec votre virilité entre les trous de nez. Enfin, on lui a tendu une verge pour nous faire battre. Qu'est-ce que c'est que ça c'est ? Mais c'est vrai quoi, merde, on peut baiser sans avoir... On peut procurer, ce qui est quand même l'essentiel de la relation sexuelle, beaucoup de plaisir aux autres, sans pour autant se servir de son sexe, mon cher Roland. Je sais bien que dans les vestiaires, ce sont des coups furtifs, effectivement. Ah non, dans les vestiaires, non. Non, dans les vestiaires, c'est non. Non, c'est après. Et même maintenant, on peut mettre ça sur ordinateur. Alors, vous voyez, c'est pas la peine de s'embêter. Ben oui, vous nous embêtez. Ben ne condamnez pas la virilité. Elle peut rendre du service. Vous verrez la panne, quand ça arrivera. Et qu'il y aura de la demande en face. Vous serez bien obligés d'y aller avec autre chose, hein. Philippe ne dit pas autre chose quand il parle de vos asperges. Heureusement qu'il a un jardin potager. Les asperges. Oh, ne rêve pas. Des carottes. Ne rêve pas, ne rêve pas, s'il te plaît, Stéphane Berg. Et vous êtes arrivé d'utiliser comme matériel, puisque c'est votre mot, un légume ? Je dis plus volontiers accessoire. Alors, avez-vous utilisé comme accessoire un légume ? Mais évidemment. Mais 50% des végétaux, c'est fait, ça, cette forme-là. Mais parce que, vous le voyez, depuis le radis noir jusqu'à la banane. Alors, c'est pas dur. Vous ne savez même pas qu'il y a une banane qui s'appelle Ouyoui, maman. C'est son nom botanique. Alors que si vous allez dans un sex shop, vous vous faites remarquer. Au marché, personne ne vous dit rien. Vous arrivez avec le caddie, je t'en voudrais une douzaine. Il n'y a pas un type qui vous dira, « Ah, ben dis donc, elle est gourmande, la tienne. » Personne ne dit rien. Mais il y a une banane qui s'appelle Ouyoui, maman. Oui. Mais, mais alors, vous, vous, votre, votre... Je voudrais des Ouyoui, maman. Vos relations sexuelles se bornent à quoi, mon cher bouvard ? Crac, crac. Essayez de jouer un peu comme un enfant dans une baignoire. Une petite carotte, un navet, deux navets. Vous dire, « Oh, t'as un beau ! » Franchement, mais un peu d'imagination. Vous allez voir, vous allez renouveler les plaisirs de l'amour. Ah, je vous vois, il la sort et panne. Non ! Ah, on voit l'amour sous un autre jour, quand on a bavardé avec vous. J'espère, effectivement, que ça va vous ouvrir des horizons. C'est l'amour végétarien, quand même. Mais j'ai pas dit que c'était que ça. Mais introduisez un peu. Et le miel, vous n'avez jamais essayé ? Un peu de confiture. Du chocolat fondu. Mais qu'est-ce que vous faites dans un lit, nom de Dieu ? Ah, mais écoutez, là, j'aimerais bien vous... avoir baisé, vous n'allez-vous. Ah, ça, ça m'amuserait, grand-mère. Parce que, si vous voulez, je peux vous donner des petites pâtes en lettres. Ça vous fera de la lecture, en même temps. À mon avis, il y a des réputations surfaites. Enfin, vous remplacez la viande par le légume. Pas forcément. C'est vrai que j'y mets pas beaucoup de poisson. Et les ouïouïs, maman, on en trouve partout. Ah oui, c'est de la très grosse. Ah, c'est de la grosse banane. Évidemment, réfléchissez-vous. Oui, 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 non. Oui, ouïouï, maman, elle ne fait pas 8 de longueur et 2 centimètres de diamètre. Sinon, elle s'appellerait sa passe. Pourquoi vous ne sortez pas vos recettes amoureuses un petit album qui s'intitulerait La cuisine du slip ou quelque chose comme ça ? Mais ce serait tout à fait vulgaire de faire ça. Ah oui, mais très efficace. Je donnerais les proportions de chocolat, de... Quand ça ne marche pas avec le chocolat, on peut se servir du moule. Seulement, alors, il faut des accessoires et puis il faut faire ça à la cuisine, alors, à ce moment-là. Mais pas du tout. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous avez dans votre table de nuit ? Un pot de chambre ou quoi ? Vous n'avez rien dans votre table de nuit ? Je vais mettre un réchaud dessus, en tout cas. Mais non, mais... Enfin, tout homme à peu près civilisé, un martinet, un porte-jartel, et quelques accessoires, quand même. Des ongans, des lubréfiants, des... Enfin, on est à tout simple quand on est civilisé. Mais vous vivez où ? Vous êtes dans le Béry ou quoi ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr